Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Si j'en crois vos messages, vous êtes très nombreux à vous réjouir de cette semaine spéciale que Franck Ferrand consacre à Marie-Antoinette. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous avons depuis lundi poussé les portes de Trianon, puis fait connaissance avec le cercle intime de la reine. Aujourd'hui c'est le goût de Marie-Antoinette, son style, la trace qu'elle a laissée dans l'histoire de la mode et dans celle des arts décoratifs que j'aimerais évoquer en compagnie d'une jeune historienne qui au sein de l'équipe de conservation du château de Versailles s'est beaucoup penchée sur ces questions, Hélène Delalex. Nous allons parler de Rose Bertin, de Léonard, mais aussi de Jacob et de Weiss-Veller. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Florent qui vont savoir plus sur les voilettes que portaient autrefois les dames à leur chapeau. Autant dire que nous allons rester dans la note. Alors avec ou sans voilettes, c'est une femme éprise du plus grand luxe que je vous propose de retrouver maintenant. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand En mai 1770, Marie-Antoinette, qui donc est toute jeune, c'est une adolescente de 14 ans, elle entre dans son nouveau pays, elle quitte à ce moment-là sa robe de voyage pour revêtir une belle tenue à la mode de France. Cette fois, ça y est, la cour de Vienne appartient à son passé, c'est celle de Versailles qui désormais servira de décor à son quotidien. Alors pour elle, on peut dire qu'il s'agit d'un changement brutal, s'intégrer à la cour du roi Louis XV, un roi vieillissant, une cour avec sa mécanique lourde, ses rituels ancestraux. Tout ça est une épreuve, nous l'avons vu, Evelyne Levers nous le disait hier, c'est une épreuve complexe pour cette future reine qui a l'intention d'emblée d'incarner un certain renouveau. Et s'il est un domaine dans lequel Marie-Antoinette va se montrer influente à l'affût d'une certaine manière, c'est bien celui de la mode. Loin des reines effacées, extrêmement discrètes qu'il avait précédées, on pense à la reine Marie-Thérèse qui n'a quasiment pas vécu à Versailles, du reste l'épouse de Louis XIV puisqu'elle est morte un an seulement après l'installation définitive de la cour à Versailles. Et puis bien sûr à la reine Marie-Leginska qui elle en revanche a vécu pendant plus de 40 ans dans cette cour dont elle était en quelque sorte la bonne âme. Évidemment le contraste est très grand et autour de Marie-Antoinette très vite vont, comment dirais-je, vont s'agglutiner les meilleurs artistes, les plus grands faiseurs, les marchands, enfin tous les gens qui ont quelque chose d'extraordinaire à vendre bien entendu. Parmi ceux qui incarnent le goût de Marie-Antoinette pour la mode, évidemment s'impose Rose Bertin. Elle occupe une place particulière, l'histoire de cette simple couturière d'origine picarde qui va connaître une réussite fulgurante et dans toutes les mémoires. Elle était née à Abbeville, cette Rose, en 1747 dans une famille tout à fait modeste. Elle était apprentie chez une marchande de mode de sa ville et alors qu'elle est adolescente, elle saisit une opportunité de venir travailler dans une boutique parisienne. On n'est pas très loin de la place de Grève, donc la place de l'hôtel de ville si vous voulez, donc en plein cœur de Paris. Rose est déterminée, elle ne manque pas d'imagination ni d'une certaine fantaisie, du reste elle a surtout de l'ambition à revendre. Ce qu'elle veut, elle, c'est créer. Elle voudrait un jour faire la mode. Eh oui, mais elle va y arriver, figurez-vous. Elle entre d'abord dans un magasin un peu haut de gamme où elle achève d'apprendre les ficelles du métier. Elle est remarquée assez vite par la princesse de Conti. Ça, c'est très important d'être repérée par un membre de la famille royale. C'est la princesse de Conti qui, dans un premier temps, va faire sa réputation. Et en 1773, elle ouvre sa propre boutique au Grand Mogol. On est dans l'ouest de la capitale. À cette époque-là, Rose Bertin a seulement 26 ans. Elle a de l'énergie à revendre. Ce n'est pour elle qu'un début. Car bientôt, son nom va résonner sous les plafonds versaillais. Elle ne tarde pas à être présentée à la dauphine elle-même. Voilà ce que nous dit Bertrand Meierstablet. « La Duchesse de Chartres introduit la jeune femme auprès de la reine, celle qui vient tout juste de devenir reine. Éblouie, Rose pénètre dans le cabinet blanc et or orné de sphinx et d'amour, de glace drapée de soie, avec la harpe et le piano, la cheminée de marbre rouge, les chinoiseries, les fleurs fraîches, un décor où elle reviendra souvent. » Si je ne m'abuse, entre parenthèses, je pense que les sphinx sont un petit peu plus tardifs. Mais enfin, peu importe, c'est le cabinet de la reine, de la jeune reine. Marie-Antoinette a été marquée, bien entendu, par cette éducation qui a été la sienne à Vienne, où on ne s'intéresse pas tellement aux questions de vêtements et de tenues. On ne peut pas dire que l'impératrice Marie-Thérèse soit très portée sur la question. C'est Simone Berthière qui le précise. Elle mettait docilement, elle parle de Marie-Antoinette, les robes que lui proposait sa dame d'Atour, quitte à les chiffonner, à les salir en s'ébattant parmi ses petits chiens. Seulement en grandissant, et puis surtout au contact de Rose Bertin, la reine, la jeune reine, va développer une véritable passion pour la mode. Passion dont ses portraits, avec ses tenues très diverses, ne nous donnent qu'une idée assez partielle. Précisons que, selon les règles liées au corporatisme de l'époque, le rôle de Rose Bertin n'est pas de fabriquer les robes en tant que telle, mais seulement de les rehausser d'accessoires. Elle est marchande d'accessoires, de chapeaux, de gants, elle est modiste, comme on dit, et puis d'ornements. Et voilà d'où viennent les rubans et les plumes et tous ces colifichés dont Marie-Antoinette va bientôt s'éprendre. Très vite, la jeune reine est gagnée par le goût de paraître. Elle prend l'habitude de recevoir Rose deux fois par semaine, pour ce que la jeune femme, qui est assez grisée par cette faveur extraordinaire, appelle le travail avec sa majesté. On avait connu l'alias du temps de Louis XIV, où les secrétaires d'État venaient travailler avec le roi chez Madame de Maintenon. Et bien maintenant, c'est la modiste parisienne qui vient travailler chez la jeune reine. À quoi ? Eh bien à ce qu'on appelle la gazette d'Atour, au choix des étoffes, des tissus, des fanfreluches en tout genre. Ça fait très chiffon ce que je vous raconte, mais vous allez voir que ça va bien au-delà, évidemment. Pour la marchande de mode, c'est la fortune, bien entendu. D'autant plus qu'en infraction et que les usages, et quitte à offusquer tout le monde, Rose ne se consacre pas uniquement au service de la reine, normalement. À partir du moment où vous travaillez pour sa majesté, vous ne devez travailler que pour elle, mais pas du tout. Rose, au contraire, va faire de sa boutique le point de mire de la mode européenne. Elle devient une femme d'affaires, disons-le. Or, la reine alimente ses caisses. Elle fait des dépenses extravagantes. Les 120 000 livres, ce qui est considérable, dont elle dispose pour ses Atours chaque année, bientôt ne vont plus suffire. Malgré les efforts de la comtesse d'Aussain, nous dit Juliette Très, la comtesse d'Aussain et dame d'Atour, cette somme fut de plus en plus largement dépassée. En 1785, le budget s'élève à 226 000 livres. Presque la moitié de cette somme était destinée à Rose-Bertin. Même à l'époque où la reine privilégie des tenues qui sont beaucoup plus simples, parce que vous allez voir qu'au tournant des années 1780, et puis encore plus avec l'affaire du collier en 1885, la reine va faire de très grands retranchements sur ses dépenses. Mais même à cette époque-là, évidemment, la tenue, toutes les accessoires vont continuer de jouer un rôle essentiel. Alors, il n'y a pas que les robes, il y a les coiffures qui vont avec. J'y viens dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Un extrait de l'opéra Ballet Zémir et Azor d'André Grétry à l'instant sur Europe 1. Cette semaine est consacrée à Marie-Antoinette dans « Au cœur de l'histoire », une icône de la mode, on l'a vu, avec de magnifiques robes. Mais pas que, il y a la coiffure aussi, Franck. Oui, bien entendu. Alors, Hélène Delalex va nous parler de ça dans un instant, de ces coiffures absolument extravagantes. La sophistication, les ornements qui attirent l'œil, bien entendu. Marie-Antoinette avait repéré tout ça, déjà, dès son arrivée à la Cour de France. Elle est frappée par l'incroyable sophistication de la tenue des dames, et notamment d'une certaine dame qui était la favorite en titre du vieux roi Louis XV, qui était Madame Dubarry, bien entendu. Alors, on sait que Marie-Antoinette n'aimait pas Madame Dubarry, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il devait quand même y avoir une forme de fascination pour elle, devant la ravissante égérie, qui, bien entendu, multipliait les raffinements. Madame Dubarry a joué un rôle essentiel dans cette histoire, on y viendra tout à l'heure, il faudra qu'on en parle, et puis qu'on parle de Madame de Pompadour aussi, avant elle. On peut dire que les favorites de Louis XV avaient déjà institué une habitude de grande dépense, de luxe. Elles avaient fait cette espèce de réputation de la France dans le domaine des arts et du luxe. Ce qui est étonnant, c'est que ce soit une reine de France qui prenne la succession, et non pas une favorite. Là, évidemment, ça change un peu tout. Marie-Antoinette se laisse prendre à la tendance des coiffures inouïes. Elle est encore dauphine à l'époque où l'on bâtit pour elle une coiffure dite « monte au ciel ». Sa chevelure se déploie sur une trentaine de centimètres de hauteur. Et certains coiffeurs vont devenir peu à peu des espèces d'architectes, si l'on peut dire. Ils vont créer des espèces d'échafaudages de cheveux assez étonnants. Et il y a un nom qui émerge dans cet art délicat, c'est celui de Léonard. Alors, Léonard, c'est un pseudonyme. En fait, c'est étonnant, ça. Ça cache toute une fratrie de coiffeurs et de perruquiers qui ont donné du fil à retordre ou des cheveux à retordre, si je puis dire, à Pierre-Louis Lancel dans sa préparation de l'émission. Parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir avec tous ces Léonards. Ils sont en vérité trois frères, dont le plus célèbre est Jean-François, hautier de son vrai nom, puisque c'est leur nom de famille. Ils sont originaires de Pamier. Mais on les voit, évidemment, qui se succèdent dans l'entourage de la reine pour essayer de la faire paraître le plus extraordinaire possible. C'est Christine Orban, dans un ouvrage qui va paraître d'ici quelques jours, qui le décrit, ce Jean-François, « Propret, agité, le nez retroussé, coiffeur illuminé. Les dames se l'arrachent, il arrive en retard, il est irrévérencieux, bousculé du chaise, elles adorent ça. » Bon, bref, c'est la figure du coiffeur telle que nous l'aimons. C'est le Figaro, si je puis dire. Léonard va gagner sa place auprès de la reine par des audaces assez étonnants. Et quand son art s'allie à celui de Rosebertin, ça donne des trésors d'inventivité capillaire. Rose et Léonard excellent dans la conception de ce qu'on appelle les poufs. Ce sont ces espèces d'immenses armatures conçues à partir de coussins et qui sont capables de supporter à la chevelure toutes sortes d'éléments de décor, des fruits, pourquoi pas ? Des petits animaux empaillés, des personnages, de la végétation, des maquettes de vaisseaux. Oui, oui, bon, ça prend des proportions qui deviennent inouïes. Mais il n'y a bientôt plus guerre de limites pour Léonard et ses concurrents. Tout semble à peu près réalisable. Et disons-le, tout est à peu près réalisé. Je cite justement Hélène Delalex. Bientôt, c'est toute l'actualité qui s'invite sur les têtes des élégantes qui arborent avec panache la coiffure à l'indépendance ou au triomphe de la liberté en 1779 ou la coiffure à la montgolfière en 1778. L'année suivante, Marie-Antoinette fiche dans ses cheveux une fleur de pomme de terre en hommage à la découverte de Parmentier. Et après le succès sur Louis XVI de la nouvelle technique médicale de l'inoculation contre la petite vérole, Marie-Antoinette porte un incroyable pouf à l'inoculation. Ornée d'un olivier chargé de fruits autour duquel s'enlace un serpent menacé par une massue enguirlandée de fleurs et un soleil levant symbole de la science triomphant du mal. Eh bien moi j'ai envie de dire, bon, on est dans la futilité la plus inouïe et en même temps, la reine reste d'une certaine manière dans son rôle. Elle défend un certain nombre d'idées et un certain nombre d'innovations dans la société. Ça va donner quand même des délires, toute cette histoire. Alors on va jusqu'à installer dans les coiffures, dans les poufs, de minuscules récipients d'eau pour permettre aux fleurs qu'on a piquées dedans de ne pas dépérir. Vous imaginez un peu, on se promène avec un jardin sur la tête, disons les choses. C'est encore Hélène de l'Alex qui raconte. À Vienne, la redoutable mère, donc de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse, est affligée. Lorsqu'en 1775, on lui apprend que sa fille porte une coiffure de 36 pouces de haut, 36 pouces ça fait presque 88 centimètres, ornée de plumes et de rubans à foison, elle la met en garde. « Vous savez que j'étais toujours d'opinion de suivre les modes modérément, mais de ne jamais les outrer. Une jeune et jolie reine pleine d'agrément n'a pas besoin de toutes ses folies, » écrit l'impératrice. « Au contraire, la simplicité de la parure fait mieux paraître et est plus adaptable au rang d'une reine. » Mais Marie-Antoinette n'en fait qu'à sa tête. Les souhaits de la jeune reine, enfin qui d'ailleurs devient, on va l'appeler la reine maintenant, ses souhaits évoluent au cours du temps. Il va falloir que les coiffeurs s'adaptent au changement, bien entendu. Et quand Marie-Antoinette s'aperçoit après la venue au monde de sa première fille en 78, que ses cheveux ont tendance à tomber, elle décide d'adopter une coiffure un petit peu plus simple, dite « à l'enfant ». Léonard, lequel, je vous laisse deviner, est aussi un homme de confiance pour la reine. Il va rester longtemps auprès d'elle, même dans les heures difficiles des premières années révolutionnaires. Et en juin 1791, alors qu'elle est plus ou moins en résidence surveillée aux Tuileries, la reine va lui confier un rôle dans cette fameuse tentative d'évasion qu'on appelle la fuite à Varennes, qui en fait était une fuite vers Montmédi, peut-être vers le Luxembourg, et qui s'est tragiquement arrêtée à Varennes. Léonard est chargé, en lien avec le duc de Choiseul, de partir en avant, de transporter des bijoux, ainsi que le costume de cérémonie du roi. Et là, vous ne m'empêcherez pas de penser aux images somptueuses qui clôturent de façon très poétique le beau film « La nuit de Varennes » des Torescola, où l'on voit Anna Chigoula, en l'occurrence, on a un petit peu transformé la réalité historique, habillée à mannequin, du costume extraordinaire que devait porter le roi pour la revue d'armes qu'il ne tiendra jamais, par définition. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que si les dames s'amusent beaucoup avec la mode, les messieurs ne sont pas toujours en reste. Robes, coiffures, la reine Marie-Antoinette était une icône de la mode. Franck Ferrand vous en parle jusqu'à 15h sur Europe 1. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur la page Facebook au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. On en parle cet après-midi dans cette semaine consacrée à Marie-Antoinette sur Europe 1. C'était une icône de la mode. On l'a vu, elle aimait les belles robes, les belles coiffures. Elle avait le goût du beau, Franck. Et oui, et au-delà, bien entendu, de tout ce qui concerne la parure, ce sont les arts décoratifs qui vont profiter de la manne providentielle d'une reine qui, vous l'aurez compris, en tout cas dans les premières années de son règne, va jeter l'argent par les fenêtres. Et bien entendu, ne l'oublions pas, à un moment où la tradition dans tous les domaines des arts décoratifs français est à un niveau d'excellence suprême. C'est-à-dire qu'on a atteint la perfection, on va dans des sommets, chacun se dépasse. Évidemment, lorsque ce sont des commandes royales qui sont là pour soutenir l'ambition des artisans, qu'on pourrait même appeler là des artistes, ça peut aller très loin. Enfin, dans ce domaine, le goût de Marie-Antoinette pour les créations d'un raffinement inouï, ce goût est affirmé assez vite. Mais alors, c'est un goût qui n'est pas tellement éloigné de celui qu'elle avait par ailleurs pour les accessoires de Rose Bertin. Puisqu'on va voir fleurir, si j'ose dire, au sens propre sur les meubles, les fameuses plumes de paon, les rubans, toutes les corbeilles, etc. Tout ce qui faisait, en quelque sorte, la fantaisie des coiffures et des tenues de la reine. On les retrouve sur les étoffes du mobilier, dans les tentures, bien entendu. On les retrouve aussi carrément sculptés dans le bois même des sièges et des meubles. Et aussi, bien sûr, dans les ornements, puisqu'on est à la grande époque de la boiserie, de la sculpture sur bois. Et nous en avions parlé l'année dernière, rappelez-vous, cette émission que nous avions consacrée aux grands, aux frères Rousseau, etc. Eh bien, chez Marie-Antoinette, tout ça prend un petit côté. Alors que je m'étais permis, dans le dictionnaire amoureux de Versailles, de qualifier d'esprit plumes et chiffons. Et ça m'a valu beaucoup de haine et beaucoup de critiques et beaucoup de lettres désagréables. Mais ce que je voulais dire, vous comprenez ce que je veux dire. Un petit côté mercié, quand même, il faut bien le dire, dans ce goût de la reine. Et on ose imaginer ce qu'aurait pu devenir, avec les mêmes moyens et les mêmes artisans, le grand goût de la fin du XVIIIe siècle, si Marie-Antoinette, justement, au lieu de les orienter vers les plumes, vers les fleurs et vers les rubans, les avait orientées vers des inspirations encore plus nobles. En matière de mobilier et d'objet d'art, écrit Hélène Delalex, les commandes de la reine vont croissant tout au long de son règne. Meubles meublants, disposés contre les boiseries dont ils sont le prolongement, et meubles volants qui peuvent être déplacés aisément. Fauteuils à la reine, ou cabriolets recouverts de précieuses étoffes, commodes de marqueterie de bois précieux, consoles ornées de bronze doré et d'incrustations variées. Pour ces commandes, Marie-Antoinette passe par le service du garde-meuble de la Couronne, mais aussi, et ça, ça va faire scandale, par son propre garde-meuble, une institution qu'elle parvient à rendre indépendante et qu'elle dote de moyens importants. On est quand même en présence d'une souveraine qui ne respecte pas, nous le voyions avant-hier à propos de Trianon, hier à propos de son cercle privé, c'est exactement la même chose dans ses dépenses, elle ne respecte pas les traditions de la Cour, les habitudes, etc. Elle se crée son propre garde-meuble, ce qui évidemment fait râler pas mal de monde à Versailles, vous l'imaginez bien. Si la reine a un goût assez tranché en matière de décor, ça ne l'empêche pas de changer assez souvent d'avis. Et voilà l'exemple que nous donne Hélène Delalex. En 1779, désirant rajeunir le décor de son grand cabinet intérieur, elle commande un meuble extraordinaire, une précieuse soirée en satin blanc, broché d'arabesque, de fleurs et de médaillons, pour les rideaux, portières, tenture murale, garniture des sièges, du lit, de l'écran de cheminée ou du paravent. Cette tenture d'une finesse prodigieuse, d'une valeur de plus de 100 000 livres, est pourtant retirée moins de 4 années plus tard, lorsque Marie-Antoinette décide de faire tout mettre en boiserie. Ça c'est en 1783, et voilà les fameux sphinx dont nous parlais tout à l'heure Meilleur Stablet. Une chose est certaine, la reine fait travailler tous les grands artistes, enfin presque tous les grands artistes du royaume, et particulièrement une lignée d'ébénistes, il faut citer là Jacob, Georges Jacob, artiste extraordinaire, issu de sa lignée bourguignonne d'ébénistes, qui va connaître une ascension impressionnante. Il est né en 1939, il est apprenti menuisier à l'âge de 16 ans, il va développer une maîtrise incroyable de l'ébénisteriste, un virtuose de la sculpture sur bois, il ouvre bientôt son propre atelier, au-delà de la sculpture et des ornements. Ce qu'il faut souligner, c'est le génie, là je crois que le mot n'est pas trop fort, le génie d'un Georges Jacob, pour les proportions et pour l'articulation de ce qui fait notamment l'âme d'un siège. Il sait placer chaque pied, il sait placer chaque sabot de pied, chaque accotoir, exactement là où il faut pour donner une sorte de vie intime au meuble et pour en faire un chef-d'oeuvre impérissable, au niveau, là on peut dire, d'une oeuvre d'art. Pierre Gelberg note, les mémoires du garde-meuble de la couronne font état d'une quantité inimaginable de sièges livrés par Jacob à la reine et au prince. Il travaille peu pour le roi, ça c'est, entre parenthèses, c'est quand même intéressant de le souligner. Comme c'est presque toujours le cas, dit-il, les commandes ne concernent pas uniquement le mobilier d'apparat, mais des sièges d'usage courant jusqu'au bidet et aux chaises d'affaires, plus vulgairement appelées aujourd'hui chaises percées. Avec ces lignes tellement particulières et cette inspiration néoclassique qu'il maîtrise mieux que quiconque, Jacob va renouveler complètement les décors de Trianon, Versailles, Rambouillet et Fontainebleau ou Saint-Cloud. Nous parlions d'ailleurs dès lundi avec Alexandre Gaddy du mobilier qu'il livre pour la célèbre laiterie de Rambouillet, avec bien d'autres artistes. Et c'est là qu'il faudrait bien sûr parler de Riesner, mais Riesner travaille au moins autant pour le roi, lui. Et bien sûr, de Weiss-Veller et de tous ces ébénistes qui vont transformer le mobilier de l'époque en de véritables bijoux, au point qu'ils surchargent tout cela de bronze doré qui relève de leur fèvrerie, et que les ébénistes eux-mêmes se mettent à sculpter des guirlandes de bois tellement fines et tellement précises qu'elles pourraient passer pour du bronze. On est à des sommets de raffinement qu'on n'avait jamais connus auparavant et qu'on ne connaîtra plus jamais, disons-le. Vous voyez donc un peu ces deux facettes de Marie-Antoinette sur lesquelles nous allons revenir et que nous allons développer maintenant. D'un côté, cette jeune reine un peu inconséquente, hyper dépensière et à laquelle Louis XVI cède à peu près tous ses caprices et qui ne met pas toujours, qui n'investit peut-être pas toujours dans ce qu'il peut y avoir de plus relevé dans l'art ou dans le goût. Et puis d'un autre côté quand même, cette femme, grâce à qui les plus grands artistes de son temps se surpassent, se dépassent, vont plus loin. Le but est non seulement d'obtenir les commandes de la reine, ça c'est encore assez mercantile, le but c'est de lire dans son regard cette étincelle pour laquelle il travaille. Bonjour Hélène Delalex. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être là. Je vous ai beaucoup cité dans ce récit mais maintenant on va vous entendre, c'est encore beaucoup mieux. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Elle aimait les belles choses Marie-Antoinette, on l'a vu avec vous Franck Ferrand, ses robes, ses coiffures, les meubles, c'était une icône de la mode et vous recevez pour nous parler de cette Marie-Antoinette-là, Hélène Delalex, attachée de Conservation du Patrimoine au château de Versailles, en charge de la galerie des carrosses, historienne de l'art, spécialiste du XVIIe et XVIIIe siècle. En parenthèse, j'aurais beaucoup à dire aussi sur les voitures de la reine parce qu'elles étaient aussi luxueuses que le reste. Malheureusement, on n'en a pas conservé. Le carrosse est un chef-d'oeuvre d'une synthèse de tous les arts décoratifs ensemble. Tous les artisans d'art travaillent sur un carrosse. On peut dire que le carrosse c'est le chef-d'oeuvre absolu. Malheureusement, on en a très peu du XVIIIe siècle en France et aucun de Marie-Antoinette, disons-le. Et Louis-Joseph. Et puis nous avons des traîneaux aussi, un petit peu plus anciens. Et des traîneaux Louis XV, absolument. Alors, vous avez écrit, Hélène Delalex, entre autres, un ouvrage magnifique chez Flammarion qui est un bonheur. C'est dans cette collection que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de fois parce que c'est devenu assez rare maintenant les jolis ouvrages et les éditeurs qui prennent le temps de très bien éditer quelque chose. Et là, c'est un bonheur. Ça fait partie de ces livres qu'on les ouvre et on rêve complètement. C'est d'un luxe, d'un raffinement, c'est inouï. Ça s'appelle Un jour avec Marie-Antoinette. C'est dans un coffret, un beau livre cartonné, doré sur tranche. Enfin, tout ça est somptueux. C'est bien que Flammarion fasse ça, entre parenthèses, en coédition avec le château de Versailles. Et quand on feuillette ce livre, on comprend votre propos. J'ai presque envie de dire, et je ne veux pas diminuer votre mérite, mais ça se passerait presque de commentaires. Quelle profusion extraordinaire ! Oui, absolument. Et dans tous les domaines. Et finalement, ce que vous disiez en introduction, c'est tout à fait juste. Marie-Antoinette, elle commande elle-même ses meubles par son propre garde-meuble. Et finalement, ce qui va étonner, c'est en quelque sorte cette bicéphalie de la cour. C'est ça, oui, bien sûr. C'est-à-dire que le roi n'est plus maintenant l'unique ordonnateur de tout. Évidemment, des choses politiques, mais des choses de l'art également et des faits. La reine donne ses ordres de par la reine dans son royaume de Trianon. Il n'est plus le principal, c'est elle qui prend la place. La reine est au premier plan, elle donne des fêtes d'une splendeur extraordinaire à Trianon et elle commande ses propres meubles. Et vous en avez parfaitement parlé lundi avec Alexandre Ghali. Évidemment, elle est la première ordonnatrice des jardins de Trianon. Dans une lettre de la toute jeune reine au comte de Rosenberg, on lit cette phrase terrible. « Mes goûts ne sont pas les mêmes que ceux du roi qui n'a que ceux de la chasse et des ouvrages mécaniques. Vous conviendrez que j'aurai assez mauvaise grâce auprès d'une forge. Je n'y serai pas Vulcain et le rôle de Vénus pourrait lui déplaire beaucoup plus que mes goûts qu'il ne désapprouve pas. » Qu'il ne désapprouve pas, qu'il irait presque parfois jusqu'à approuver même. Il admire sa femme pour son raffinement. Il admire et Marie-Antoinette, elle le charme comme depuis l'enfance elle charme tout le monde. L'abbé de Vermont, son éducateur à Vienne et à Schönbrunn le raconte bien comme Marie-Antoinette. Déjà petite, espiègle pleine de jovialité. Elle charme ses professeurs pour échapper aux leçons et puis ensuite elle charme le roi et la cour pour échapper aux conventions. Et là évidemment ça aura des conséquences différentes mais il ne sait rien lui refuser et entre cette phrase traduit très bien cette, on pourrait dire, erreur de casting européenne entre Louis XVI et Marie-Antoinette qui sont absolument différents évidemment dans leur goût. Elle est dépensière, il aime l'épargne, il est solitaire, elle aime la compagnie et même dans leur corps ce grand colosse d'un mètre 94 et cette toute jeune et gracile Marie-Antoinette. Les robes et les vêtements de la reine ont-ils été sauvegardés et si oui où pourrait-on les voir nous demande Léonore via Twitter. C'est une excellente question qui me permet d'aborder un point. On n'a pas du tout la tradition en France de conserver les grands costumes. Contrairement à des pays plus à l'Est notamment. Contrairement au cours du Nord la magnifique exposition qu'elle lui a versée il y a quelques années Costumes de cours où on voyait ces splendeurs de brocards de broderies de diamants de ruchiers etc. C'était exclusivement des collections du Nord de la France. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette tradition par an de donner toute la garde-robe à la première femme de chambre qui elle-même soit la gardait soit la dépeçait pour la vendre et ainsi se sont finalement dispersées les collections des costumes de cours. Alors j'ai parlé j'ai peut-être d'ailleurs accordé trop de place à Rose Bertin tout à l'heure mais ce personnage dont on a beaucoup beaucoup parlé elle est devenue presque aussi célèbre que sa souveraine cette Rose Bertin a-t-elle joué le rôle moteur qu'on lui attribue depuis Pierre de Nolac notamment ? Est-ce que c'est bien elle qui a lancé Marie-Antoinette dans la mode ? Ou est-ce que si elle n'avait pas été là la reine aurait trouvé quelqu'un d'autre d'après vous ? Oui comme le montre très bien Michel Saporis dans l'ouvrage qu'elle lui a consacré on a finalement une symbiose entre deux personnes qui se sont bien trouvées d'un côté on a Rose Bertin et vous l'avez rappelé qui est quand même le sens des affaires qu'elle met c'est une fortune considérable et qui propose des créations toujours nouvelles à Marie-Antoinette qui elle-même est absolument éblouie devant ses créations et qui ne résiste pas et Rose Bertin finalement elle trouve en Marie-Antoinette un mannequin idéal je dirais même une vitrine idéale de ses nouveaux produits de luxe parce que Marie-Antoinette elle est belle toute l'Europe la regarde et toute l'Europe ensuite va vouloir prendre modèle sur elle et la conséquence va être que si toutes les femmes veulent être habillées comme Marie-Antoinette finalement Marie-Antoinette se retrouve habillée comme toutes les femmes et ça ce n'est pas normal pour une reine de France qui normalement se distingue par son costume qui signale évidemment le corps de la reine j'ai parlé d'un basculement dans les années 80 on voit quand même la reine évoluer vers un goût plus simple en matière vestimentaire je précise ce n'est pas du tout le cas dans d'autres domaines tout à fait ça se fait en deux étapes d'abord elle proclame que le grand habit de cour vous savez que ses corps balaînés ses extraordinaires paniers recouverts de jupons ornés brodés de toutes sortes d'ornements et bien c'est extrêmement contraignant pour le corps de la femme et elle le réserve dans des occasions exceptionnelles et elle le remplace par ce qu'on appelle la robe à la française qui de silhouette a la même impression que le costume de cour mais avec ce grand dos flottant dégage la taille et est beaucoup plus confortable donc déjà on ne porte plus le costume de cour c'est plus léger et puis comme vous le rappeliez à partir des années 1780 et cette nouvelle vogue je dirais beaucoup plus générale sur retour à la nature par les ouvrages de Rousseau par la création du petit Trianon et bien la reine va adopter une mode à l'anglaise d'ailleurs je le précise c'est une reine qui regarde vers l'Angleterre la modernité et pas vers l'Italie le passé ça c'est déjà très nouveau et elle adopte donc ce qu'on appelle des robes à l'anglaise qu'on va vite renommer robes à la reine qui sont des morceaux uniques de tissu de linon ou de mousseline de soie que l'on noue comme on dit à l'enfant c'est-à-dire avec un large ruban de couleur dans le dos et que le sopique de portée toujours naturel déguisé bien sûr mais au naturel avec des cheveux qui tombent souplement sur les épaules et un chapeau de paille piqué de fleurs naturelles c'est ce qu'on appelait à l'époque le négligé chic ce qu'on pourrait être le bobo aujourd'hui en quelque sorte parce que ça coûte très cher finalement un faux négligé et finalement ça va apparaître très fortement en 1783 au salon du Louvre lorsque madame Vigée Lebrun expose ce salon la reine en chemise parfaitement à la mode du jour qui va faire un scandale parce que qu'est-ce que c'est que ce salon ? c'est la première fois qu'une reine de France ose se présenter comme ça absolument elle est finalement elle est comme si on la surprenait dans son intimité le corps de la reine finalement s'offre et ça va faire un véritable scandale on va être obligé de retirer le portrait de le remplacer par Marie-Antoinette à la rose et avec effectivement un costume beaucoup plus convenable et des bijoux qu'elle avait abandonnée on peut parler d'une désacralisation du corps de la reine à ce moment-là mais oui absolument et vous évoquiez sa mère l'impératrice qui voit tout de Vienne où elle est parce qu'elle a des espions mais parce qu'elle analyse aussi et elle voit bien finalement que Marie-Antoinette supprime la barrière qui la protège cette barrière de distance de solennité d'immuabilité des choses qui finalement s'effrite avec finalement ces costumes qui n'en sont plus plus rien ne distingue la reine même plus son costume et non seulement elle est habillée comme toutes les femmes de la cour mais en plus elle n'est presque plus habillée alors nous voyons hier que du fait de ces privautés qu'elle accordait à certains ou plutôt à certaines les ragots à les bon trains et qu'on s'est mis très vite à écrire des horreurs sur elle et beaucoup de littérature pornographique si à côté de ça l'image même qu'elle peut donner au plus grand public se désacralise tout ça explique quand même très bien ce qui a pu se passer au moment de la révolution c'est ce qui a rendu possible les excès de la révolution Europe 1 au coeur de l'histoire plus Marie-Antoinette la mode et son goût pour les belles choses on en parle cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h avec votre invité Franck Ferrand Hélène Delalex attachée de conservation du patrimoine au château de Versailles en charge de la galerie des carrosses historienne de l'art spécialiste des 17ème et 18ème siècle et auteur d'un jour avec Marie-Antoinette aux éditions Flammarion je suis en train de feuilleter c'est un bonheur on est dans ces porcelaines de sèvres inouï dans ces bronzes ravissantes dans toutes ces boiseries invraisemblables des pièces sans doute très élégantes d'ameublement et de décoration mais nulle part très riches le seul goût à la place du luxe attendu écrit Pierre Denolac ce qui est d'une fausseté entre parenthèses inouï car on est dans le luxe le plus effréné en vérité vous avez absolument raison c'est une phrase que j'adore parce qu'évidemment on a tellement fantasmé ce petit trianon il y a des textes où on dit que tout le trésor de la cour de France et là-bas on a des colonnes torses avec des rubis et des saphirs donc on imaginait tout alors que c'est une petite maison de campagne très simple comme le dit Pierre Denolac mais évidemment ce faux naturel qui est d'une sophistication absolument inouïe avec les meilleurs artisans de la couronne la restauration des maisons de la reine aux hameaux va permettre bientôt au public de saisir justement cet extraordinaire artifice puisque derrière ces façades faussement fissurées ces façades un petit peu qui se veulent paysannes qui se veulent très rustiques avec ses toits de chaume etc Vendroseau en l'occurrence derrière tout ça se cachent des boiseries des marbres des intérieurs d'un raffinement inouï en vérité oui absolument c'est un art qui se déguise de naturel c'est exactement ça alors la reine a quand même grâce à cette espèce de mécénat qui est le sien de patronage des arts et notamment des arts décoratifs elle va quand même aider un certain nombre de très grands artistes il n'y a pas que Rose Bertin il y a aussi Georges Jacob c'est pour ça qu'il fallait parler de lui bien sûr oui et notamment à Trianon on a parlé du mobilier à Versailles le mobilier à Trianon qui est vraiment des commandes personnelles on atteint un art d'une sophistication absolument inouïe par exemple le mobilier aux épis que vous évoquiez qui est sans doute à Versailles le seul mobilier avec une garniture originale que l'on protège évidemment maintenant du rayonnement lumineux on appelle la garniture c'est donc les tissus qui sont sur le meuble effectivement qui est la partie la plus fragile du meuble et sur ce mobilier aux épis à la fois sur le bois sculpté mais aussi sur la tapisserie se déploie un nouveau répertoire décoratif alors inspiré de la nature c'est-à-dire qu'on quitte les bouquets de fleurs qu'on avait à Versailles mais là on a des fleurs au naturel des chèvres feuilles des barbeaux des pavours sauvages qui sont vol au vent c'est-à-dire un semis de fleurs sur un fond crème et on a et bien notamment dans ce mobilier aux épis les montants du siège avec des grandes épis de blé et même des pommes de pin qui les somment donc on est dans une fantaisie vraiment tout à fait inouïe à la veille de la révolution Marie-Antoinette devient reine de France en 1774 elle quitte Versailles ça évidemment en octobre 1789 bon cela dit les intérieurs de la reine aux tuileries sont également d'une somptuosité remarquable mais différente un peu plus sobre on va dire que de 1774 à 1889 il y a 15 années c'est pas beaucoup 15 années pour produire toutes ces merveilles ça veut dire qu'on offrait à la reine de nouveaux meubles à admirer de nouvelles parures etc. quasiment tous les jours oui il y avait une véritable effervescence de ces arts décoratifs et puis la mode est de plus en plus prégnante c'est à dire que on le voit aussi avec l'habillement ce qu'on a adoré une année et bien on le déteste le lendemain et donc les commandes finalement se remplacent les unes les autres et ceci évidemment dans tous les domaines est-ce qu'il y a une volonté politique d'entretenir le travail des manufactures etc. on sait que lorsque madame de madame de pompadour par exemple fait venir à Sèvres les artisans de Vincennes pour créer ces porcelaines françaises qui doivent c'est la mission qu'elle leur confie qui doivent bientôt concurrencer les porcelaines chinoises il y a une volonté alors là incontestable d'aider la haute la haute tradition française en quelque sorte est-ce qu'il y a la même volonté chez Marie-Antoinette oui Marie-Antoinette n'est en quelque sorte que le point extrême de ces industries de luxe savoir-faire français comme on disait qui étaient initiées par Louis XIV et comme vous le rappeliez qui ont un caractère économique c'est ce qu'on appelle le colberti c'est-à-dire que cet art français ce mobilier notamment les gobelins l'industrie de la savonnerie les glaces etc. et bien ça rapporte de l'argent dans les caisses du royaume parce qu'on stoppe les importations on développe les exportations il faut dire qu'à l'époque de Marie-Antoinette l'Europe est inondée des produits français donc ce n'est pas seulement la fantaisie de la reine derrière il y a une réelle économie en marge de cette industrie de luxe qui est toujours l'image de la France aujourd'hui c'est-à-dire que ce qui s'est créé sous Louis XV et sous Louis XVI on va dire plutôt sous Madame de Pompadour et sous Marie-Antoinette c'est ce dont on bénéficie encore aujourd'hui c'est-à-dire que cette image planétaire d'une France au sommet des arts décoratifs du luxe l'industrie du luxe nos grandes sociétés de luxe actuelles c'est quand même là qu'elles sont nées il faudrait peut-être pas oublier le parfum d'ailleurs puisque la parfumerie fait partie de cette image de la France et que Marie-Antoinette y était très sensible la haute coiffure la haute parfumerie la haute couture comme on l'a dit et bien c'est encore aujourd'hui l'image de la France et on appelait ça le savoir-faire français aujourd'hui on peut dire le made in France mais on le sent encore tout à fait aujourd'hui on parlait du temps de Louis XV pour évoquer Versailles on parlait de la cour parfumée et c'était une cour qui se parfumait surtout d'ambre disons-le et de masse peint donc des parfums un peu capiteux Marie-Antoinette va faire révolutionner tout ça elle va le révolutionner aussi grâce à Jean-Louis Fargeon bien sûr vous avez tout à fait raison Louis XIV et Louis XV c'est une odeur très entêtante c'était une odeur qui masque et la parfumerie est encore intrinsèquement liée à l'apothiquerie et à la médecine à partir de Jean-Louis Fargeon qui est originaire de Montpellier qui est la capitale de la parfumerie française il acquiert un savoir-faire dans l'art de la distillation qui progresse et donc on arrive à des combinaisons odoriférentes beaucoup plus subtiles et donc on ne masque beaucoup plus vrai tout simplement et donc on ne masque plus on révèle et sur sa palette parce qu'on connaît tout il a écrit l'art du parfumeur et on connaît sa palette et bien peut-être aux tubéreuses aux musques très entêtants du siècle précédent succèdent la violette la lavande le jasmin et la rose et encore aujourd'hui en parfumerie le jasmin et la rose sont les deux fleurs les plus utilisées vous voyez l'autre jour j'étais en l'occurrence au Grand Trianon mais peu importe à la boutique vous savez je voyais des petites dames chinoises qui faisaient une véritable provision de bougies Marie-Antoinette de pendentifs Marie-Antoinette elles achetaient des petits biscuits Marie-Antoinette etc. je ne citerai pas la marque mais tout le monde aura compris c'est quand même c'est une fascination qui demeure qui est toujours très actuelle et très vivante somme toute oui Marie-Antoinette c'est même dans l'imaginaire collectif c'est la reine vous le disiez on va l'appeler la reine tout à l'heure mais même si elle figure comme la dernière reine en fait elle a cette image de l'ancien régime de l'ancien régime et elle a cette image et bien finalement d'un âge d'or vous employez plusieurs fois le terme perfection c'est tout à fait juste comme ce moment de perfection de l'art français pour employer le titre d'un livre très célèbre sur l'art de Louis XV ce moment de perfection de l'art français au summum des arts et finalement qui est pris comme ça dans un âge d'or à jamais disparu mais elle figure comme la dernière reine elle incarne la reine c'est voilà comme Louis XIV on n'a pas besoin de le préciser c'est la reine alors autant pour ce qui est des toilettes vous nous l'avez dit malheureusement il faut aller voir les dessins et les portraits puisqu'on n'en a plus en revanche on possède tous les grands décors ils sont à Versailles ils sont sous votre responsabilité collective chère Hélène Delalex ça c'est merveilleux quand même on peut voir encore toutes les splendeurs conçues pour Marie-Antoinette son cabinet doré a été restauré il y a quelques années c'est un chef d'oeuvre absolu la méridienne là l'année dernière le dernier cabinet restauré où on a un raffinement absolu en plus la méridienne évidemment sur ce qu'on appelle la méridienne il faut expliquer en deux mots c'est un petit cabinet octogonal dont le principe est que c'était l'endroit où la reine faisait sa sieste d'où le nom de méridienne absolument et dédié à la naissance du dauphin donc tout est sur le thème et bien de l'amour avec par exemple le pont de Junon entrecroisé à des guirlandes de fleurs des grands dauphins qui apparaissent dans un coeur et puis évidemment la présence ici du dauphin tant attendu évidemment et là c'est sculptures sur bois qui sont au niveau d'orfèvrerie de bronze en fait c'est inouï sculptures sur bois alors on a toujours cet art du trompe-l'oeil aussi vous parliez tout à l'heure effectivement des rubans on a ce qu'on appelle le goût tapissier c'est à dire que sur les meubles en bois et bronze doré on retrouve et même je pense par exemple au coffret à bijoux de Martin Carlin de la dauphine où il imite les irrégularités de la laine parfois un petit brin qui dans le bronze doré et on a par exemple dans la méridienne sur les glaces et bien du bronze doré directement appliqué sur les glaces on a vraiment une très très grande finesse on appelait ça l'harmonie du tout ensemble en fait le mobilier les garnitures les boiseries tout se répond tout correspond tout respire à une même altitude qui est très élevée qui a fait rêver les contemporains et tous ceux qui se sont suivis et qui fait encore aujourd'hui rêver le monde entier il faut le dire il y a un domaine dont on n'a pas parlé mais l'ouest très peu de temps on va juste en dire un mot pour faire rêver ceux et celles qui nous écoutent c'est la bijouterie quand même il y a quelques joyaux autour de Marie-Antoinette oui c'est sans doute peut-être l'image qui lui colle le plus à la peau si elle arrive à Versailles déjà avec une cassette extrêmement bien garnie d'ailleurs on a un inventaire très précis des bijoux de la dauphine le lendemain de son arrivée le 17 mai et puis Louis XV est très large il lui offre tous les bijoux de son ancienne belle-fille Marie-Joseph de Saxe donc elle a vraiment une cassette vraiment digne de son rang et elle va quand même procéder à des achats tout à fait extraordinaires dans cette période 70-78 où elle est prise dans une sorte de spirale de dépenses et notamment deux bijoux des paires de girandoles avec six énormes diamants pour 450 000 livres on parlait beaucoup d'argent tout à l'heure pour 100 000 livres vous aviez un beau château c'est absolument inouï au point qu'elle demande à Louis XVI de l'aider à le payer sur sa cassette et que Louis XVI fait un prêt sur 4 ans et l'année suivante en 77 un bracelet extraordinaire pour plus de 250 000 livres elle se fait gronder par sa mère qui la prend et finalement c'est le piège qui va être tendu par l'affaire du collier où elle est parfaitement innocente mais effectivement ses modes de vie et ses réelles commandes vont donner prise à de tels soupçons et ce sera 85 l'affaire du collier merci beaucoup Hélène Delalex on pourrait continuer on est bien dans cet univers d'extrême luxe et d'extrême raffinement finalement on la comprend très bien cette Marie-Antoinette je rappelle le titre de votre très joli ouvrage publié sous coffret par Flammarion un jour avec Marie-Antoinette en coédition avec le château de Versailles je peux citer également un grand livre un grand album la mode à la cour de Marie-Antoinette de Juliette Traix coédité par Gallimard et le château de Versailles l'année dernière et puis je l'ai cité même si le livre n'est pas encore paru mais ça ne saurait tarder c'est dans les jours qui viennent Charmer, s'égarer et mourir c'est le titre du dernier roman de Christine Orban consacré devinez à qui ? Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant Franck Ferron vous donnera l'origine des voilettes que portaient autrefois les dames alors chapeau on continue à parler mode sur Europe 1 Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines avec aujourd'hui pour vous Franck une question de Florent qu'il nous a envoyée par mail sur europe1.fr en feuilletant de vieux magazines j'ai remarqué que les femmes portaient à une certaine époque des voilettes quelle en est l'origine et à quoi servait-elle ? Alors l'origine pour parler très clairement elle est vraiment anti-diluvienne ça nous ramène à la haute antiquité le port du voile apparaît notamment notamment en Assyrie il permet de distinguer les femmes de la noblesse ou mariées d'ailleurs de femmes de milieux plus modestes dans la Grèce antique vous savez que l'épouse est tenue de se couvrir la tête chez les romains le voile est tout à fait associé à l'idée de mariage il faudrait vraiment faire une histoire du voile là pour le coup qui nous amènerait à parler de l'islam bien entendu etc donc ça c'est le voile ce qu'on appelle la voilette c'est cette espèce de petite gaz vaporeuse qu'on va voir descendre au départ c'était une simple pièce de dentelle et puis petit à petit avec les raffinements là encore dont nous parlions tout à l'heure ça devient de cette fameuse gaz ça nous vient de Perse au 16e 17e siècle via Venise ça va se répandre à travers l'Europe au 18e siècle vous savez qu'à Venise on aimait bien se masquer se couvrir le visage etc et la voilette telle qu'on la conçoit la voilette au sens propre elle apparaît en Europe au 19e siècle bien entendu donc elle est fixée au chapeau et elle fait partie dans les dernières décennies du 19e siècle elle fait vraiment partie des accessoires indispensables de la tenue féminine on voit ça dans les tableaux des impressionnistes vous savez notamment la célèbre femme à la voilette de Renoir la voilette va être ensuite popularisée mais c'est presque un effet de mode là pour le coup par la styliste Caroline Reboux qu'on appelle la reine des modistes c'est un peu la descendante si je puis dire de Rose Bertin dans les années 1920 à ce moment là on adapte la voilette à des chapeaux beaucoup plus petits ça va être la naissance de ce qu'on appelle les bibis vous savez ces tout petits chapeaux à voilette qui sont déclinés dans toutes sortes de couleurs et la voilette s'harmonise dans sa couleur avec le chapeau ce qui n'était pas le cas auparavant et puis c'est évidemment vous savez un accessoire très important pour un jour bien particulier qui est le jour du mariage et il y a encore aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes ou de femmes qui le jour de leur mariage tiennent absolument à la voilette blanche mais ça c'est déjà comme je dis le matin à 6h25 c'est déjà une autre histoire